Bienvenue dans l'arc-en-ciel. Comme vous, j'ai été témoin de cette grande aventure qu'il y a la COVID-19. Puis plus souvent qu'autrement, je me sens impuissant et surtout solitaire. Mais je vois et j'admire tous ceux et celles qui se dévouent corps et âme à tous les jours, de midi comme à minuit, pour soutenir un système de santé qui envoie de toutes les couleurs. C'est à tout le personnel soignant que nous désirons rendre hommage en célébrant certains parmi vous. On est là pour tenter, à notre façon, de muscler le système immunitaire des équipements. Mathieu Charon vient tout juste de compléter sa maîtrise pour être un super infirmier spécialisé en soins de première ligne. Moi, j'avais un but dans la vie, il était de me rendre infirmier praticien spécialisé. Fait que j'avais mis tous mes efforts dans le même panier. Après avoir travaillé comme infirmier aux urgences et à la polyclinique Saint-Martin de Laval, il a été relocalisé aux soins intensifs à domicile des patients atteints de la COVID dans les CHSLD du CISSS de Laval pour le temps de la crise. On est vraiment dans l'environnement du patient chez lui. Fait que, encore une fois, c'est pas dans un environnement comme à l'hôpital qu'on sait où est le matériel. C'est tout nouveau pour lui et il s'adapte avec brio. Au secondaire, je vais au football et tout. Je suis un hyperactif aussi dans la vie. Fait que le fait de faire du sport me permet de me calmer un peu et justement de bien dormir. Mathieu rêve de courir dans les plus beaux endroits du monde, mais pour l'instant, il court au secours des personnes âgées atteintes de la COVID-19. Comme beaucoup d'entre vous, il est nourri du sentiment du devoir accompli dans la reconnaissance des familles et des patients. Et question de faire triper un sportif du monde médical, on a fait appel à un sportif du monde médical. Il porte une bague tellement lourde que je ne pourrais même pas la lever. Joueur de la ligne offensive des Chiefs de Kansas City, le docteur Laurent Duvernay-Tardif. Bonjour, ici Laurent Duvernay-Tardif. Je vais prendre quelques minutes aujourd'hui pour remercier, féliciter, en fait, honorer tous ceux et celles qui travaillent dans le réseau de la santé au Québec en ce moment, aux premières lignes face à cette crise sanitaire qu'est la COVID-19. Vos sacrifices sont nombreux, que ce soit au niveau professionnel, personnel. Il y en a qui sont relocalisés, il y en a qui travaillent des heures supplémentaires incroyables. Et puis, votre travail est important. Pour ça, je vais vous dire merci. Des héros de notre système de santé, il y en a partout au Québec. Je pense à Mathieu qui travaille à la clinique CI3S de Laval, Polyclinique Saint-Martin, qui a été relocalisé en zone rouge de CHSLD pour venir prêter main-forte aux équipes en place. Honnêtement, Mathieu, ton travail est vraiment impressionnant. Tu es passionné de ce que tu fais. Tout le monde dit autour de toi que tu es un leader. Je pense que c'est important de souligner les gens qui font des efforts comme tu le fais. Mais merci et merci à tous ceux et celles qui l'ont fait. Je sais que tu es un fan de sport. Moi aussi, je suis un fan de sport. Je me prépare d'ailleurs pour retourner à Kansas City pour la prochaine saison. Et je voulais te remettre ce chandail-là, autographié des Chiefs, pour te remercier de ta contribution et aussi pour souligner ton travail incroyable que tu fais en santé pandémie. Merci, mon ami. Ne lâche pas. Il y a tout le monde qui travaille dans le système de santé. Ne lâchez pas. C'est grâce à vous qu'on va pouvoir avoir une nouvelle forme de normal quand on va sortir de tout ça. C'est grâce à vous qu'on reste en santé. Merci à tous vos sacrifices pour le bien-être de la communauté. Honnêtement, je leur dis encore, merci. C'est malade. C'est épique. Le fait qu'il ait pris le temps pour souligner notre travail, et pas juste moi, je pense tout le monde, effectivement. Je pense que ça va faire grand, grand, grand plaisir à beaucoup de professionnels de la santé qui le suivent très fortement. Fait que, écoute, merci énormément. Merci, Laurent. À Mathieu Charon et à tous les membres du personnel infirmier qui, à tous les jours, contribuent à sauver les vies, merci d'être là pour nous. Revenez-nous bientôt pour découvrir d'autres héros. Sous-titrage ST' 501